Salut à tous, c'est Louloute pour le blog Les Mains Brécoleuses. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation des échanges que j'ai fait sur le thème d'Halloween. Donc j'en ai réalisé 3, donc 3 sur le même groupe. Donc ce groupe c'est Enveloppe Flash, j'étais en train de comprendre avec l'autre que j'ai réalisé. Donc voilà, c'est le groupe Enveloppe Flashée. Donc je vais vous présenter les unes à la suite des autres. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc déjà, merci Laurence pour cet échange, il est magnifique. J'ai mis beaucoup de temps à la voir aussi. La poste s'est vraiment un peu bugué sur les échanges que j'ai fait ces derniers temps. Donc ils m'ont tout apporté le même jour. Donc déjà, elle a imprimé un papier qu'elle a ensuite dessouré au ciseau cranteur. C'est trop joli, je n'avais pas pensé à imprimer un papier sur mes grandes feuilles. Du coup, c'est vrai que ça rentre dans les thèmes et c'est super sympa. Donc même mon adresse était écrite avec l'écriture d'Halloween. Et derrière, elle m'a dessiné en fait un château de sorcières. Voilà, donc c'est super joli. Donc merci beaucoup Laurence. Rien que quand j'ai vu l'enveloppe, j'étais trop excitée. Et là, quand j'ai ouvert, c'était encore pire. Voilà. Donc, dedans, ça se présente en plusieurs étapes, si on peut dire. Donc, il y avait des papiers. Donc, celui-ci. Avec le mur embrayé qui peut les réunir, les yeux qui ressortent. Ensuite, on avait les petits fantômes violets. Donc ça, c'est Halloween, ma lune très girly, j'adore. C'est trop mignon. J'espère que vous les voyez bien de là où je vous les montre. Ensuite, un truc un petit peu plus glock, si on peut dire. Hop, comme ça peut-être. Elle est très foncée, donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas très très bien. Alors, si je mets la lumière un peu plus par-dessus. Non, ça ne change rien du tout. Au contraire. Donc, je vais la remettre comme c'était. Hop là. Donc là, il y a une citrouille avec un liseré. Là, apparemment, c'est une noisette. Des glands, etc. Donc, le petit truc d'automne. Donc, celle-ci, c'est avec des citrouilles sorcières, si on peut dire. Alors, le chat, tu évites de monter maintenant, s'il te plaît. Ce serait gentil de ta part. Voilà, donc tu fais coucou à la caméra. C'est super. Ce côté assis, là, il ne faut pas. Attention les chats. Hop, allez. Il y va. Donc, ensuite. Voilà, bien sûr, fais tout tomber. T'as raison. Alors, ensuite, on va partir sur les deux serviettes en papier sur le thème d'Halloween également. Donc, une violette et une orange. La orange, vous ne la voyez pas très bien à cause du chat. Mais, voilà, elle se présente comme ceci. Et l'autre, avec la maison en plus. Donc, on dirait que c'est le... Oui, ça doit être la même sorcière, je pense. Sauf que l'une, on ne voit que la lune. Là, donc, enfin, je résume qu'ils ont pris sur la lune. Et voilà. Alors, elle a été... Enfin, mon chat a été très intéressé également par ces petites décorations d'Halloween. Parce que, comme vous voyez ici, il a eu un envoi, ou il y a eu ceci à l'intérieur. Et c'est le jouet préféré de mon chat en ce moment. Voilà. Donc, dès que je l'ai sorti de l'enveloppe, mademoiselle a décidé que jouer avec, c'était tellement mieux que s'en servir pour le scrap. Donc, je vous montrerai une petite vidéo quand j'ai préparé... Mais quand j'ai préparé celle-ci, où j'ai filmé mon chat, en fait, en train de jouer avec, et qui ne voulait pas que... Mais comme là, en fait, à l'instant, qui ne voulait pas que je la range ou que je la prépare. Donc, voilà. Hop. Donc, on va lui laisser pas trop trop loin. Comme ça, il me fichera peut-être la paix... Le temps que j'arrive à présenter un petit peu ceci. Donc, ensuite, il y avait plein de tags. Alors, pas forcément que des tags, d'ailleurs. Donc, on va commencer par les tags. Donc, des tags qui se présentent comme ceci. Alors, le chat qui bouge derrière la caméra ne va jamais vouloir faire son focus. Voilà. Donc, je vous les remontrerai... Mais attendez, je vais peut-être vous les montrer avec un dos de papier. On va faire comme ça. Voilà. Donc, il y a... Les premiers en long. Donc, ils vont sûrement me servir à mettre sur des bouteilles. Des un peu plus foncées. Enfin, un peu plus grands, pardon. Alors, je ne sais pas comment me mettre avec la lumière pour vous dire, voyez bien. Oups, ça fait tout tomber sur le chat. Alors, voilà. Tu me dis quand tu veux partir, ça m'arrangerait. Merci. Ensuite, il y a des un petit peu plus grosses. Allez, arrête, j'ai peut-être que... Non ! Mira. Ça suffit. Donc, des un petit peu plus grosses que je mettrais sur un album ou quelque chose du genre. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas où la lumière peut être le mieux pour vous. Tout ça, peut-être. Voilà. Ensuite, nous avons des trop mignons, ceux-là. Donc, ils sont blancs avec des petites décorations. Alors, je vais vous le mettre dans le bon sens pour vous. Elles sont trop choues, j'adore. Donc, ça, je n'ai même pas envie d'utiliser ces moissons belles. Mais il faudra le faire quand même, sinon ça ne sert à rien. Donc, voilà. Je ne sais pas encore où je vais pouvoir les mettre. Ensuite, il y avait plein de choses que j'avais collées sur des bouteilles. Donc, avec des trucs de vampires. Des choses pour les rats. Des trucs à araignée. Enfin, des yeux d'araignée. Je ne sais pas trop comment vous pouvez rappeler ça. Enfin, bref, pour le venin. Etc. Donc, on va coller sur des petits flacons. Hop, je vais les lever également, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça focus ou pas. Je pense, quand même. Donc, de toute manière, si je vois que ça ne fait pas très joli à la caméra, je referai. Je mettrai des photos. Je referai peut-être. Je verrai. Je pense que je mettrai plus des photos que de refaire. Alors, ensuite, on a encore des choses pour les bouteilles. Alors, est-ce que là ? Oui, c'est bien. On peut voir un peu, quand même. Hop. Voilà. Je pense même que vous voyez mieux si je reste assise. Et que je ne zoom pas trop, en fait. Donc, après, on a des petites images. Pareil, sur le thème d'Halloween. Et des... Enfin, moi, je vais m'en servir pour les titres. C'est de là, les deux blanches. Je vais m'en servir comme titre. Parce que je trouve ça trop joli. Voilà. Alors, ensuite, on passe... Au gros flacon. Alors, là. Je ne sais pas où tu trouves ces images. Mais, j'adore. Voilà. Donc, par rapport aux venins de serpents, aux ailes de chauve-souris. Venins d'araignée. Et... Donc, le sang de grenouille, je pense. Ou de crapaud. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Frog. Je ne sais pas si c'est grenouille ou crapaud. J'en doute. Donc, voilà. Ils sont trop jolins. J'adore. Alors. On passe un petit peu plus au scrap en lui-même. Avec des découpes. Voilà. Donc, on a une petite sorcière. Que l'on retrouve en deux couleurs différentes. Donc, noir et orange. Et je ne sais pas où est-ce que la dernière sorcière. Elle doit être... Oups là. Elle doit être ici. Et en plus, elle m'a mis les négatifs. Hop. Donc, je vais pouvoir m'en servir justement de pochoir. Donc, il y en a deux. Un de chaque couleur. Voilà. Donc, ils vont me servir en fait de pochoir. Alors, je ne sais pas si... Oui, pour vous, c'est l'embre. C'est bon. Voilà. Donc, elles sont trop jolies. J'aime bien les petits détails et tout. C'est super sympa. La petite sorcière qui va également chercher ses... Ses bonbons dans son petit peu en citrouille. Hop. Ensuite, nous avons le hibou. Qui est trop joli. Alors, ce dail, il va falloir que je me le trouve. Je ne sais pas où elle a trouvé. Mais il va falloir que je me le retrouve. Parce que... Il est magnifique. En fait, on voit plein de petits détails. Vraiment sublimes dessus. Alors, est-ce que si je fais ceci ? Un tout petit peu plus bas. Voilà. Il est vraiment magnifique. Au niveau de l'aile, on voit bien les petits... Enfin, les... L'embaussage. Voilà. C'est juste... Ce dail, je suis tombée amoureuse de lui. Donc, il va vraiment falloir que je le trouve très rapidement. Alors, ensuite, on a deux cadres. Enfin, deux fonds de pages. Non. Comment on peut appeler ça ? Fonds de titres ? Enfin bref, deux décorations. Donc, c'est pareil. Il est vraiment magnifique. Je pense que je vais me le prendre en même temps que les hiboux. Alors, si je zoome, comme je viens de le faire pour le... Voilà. Hop. Donc, en plus, la fleur est en... Qui se lève, là. Donc, elle a été découpée et elle se lève. Et c'est pareil, il y en a deux. Et j'ai également les négatifs. Qui peuvent me servir justement à faire un cadre. En fait, ils vont me servir comme pour les sorcières de pochoir. Et on passe ensuite à deux papiers endossés. Alors, je ne sais pas... Oui, ici, c'est les mêmes. Donc, voilà. Alors, un noir, un orange. Pour rester dans le thème, bien entendu. Alors, si je fais ça, est-ce que ça se voit bien ? Non. Si je mets le papier blanc derrière, peut-être un peu plus ? Oui. Donc, voilà. Il est exposé comme ceci. Donc, c'est du A5. Donc, après, par exemple, vous ne pouvez pas mettre ça comme ça. Et par-dessus, mettre ceci. Alors, ça fait un petit peu charger, peut-être. Ouais, moi, je préfère sur ça. Mais c'est vrai qu'on peut mettre une étiquette ou autre chose par-dessus. Ça ne choque pas du tout. Donc, merci beaucoup, Laurence, pour cet échange. C'est super sympa. Il est magnifique. J'adore tes découpes. J'adore tes étiquettes, tes tags, tes papiers. Je ne sais pas où tu trouves tout ça. Mais je pense que je vais très rapidement te contacter pour le savoir. Voilà, voilà. Donc, on va passer aux enveloppes, enfin, à une enveloppe plus lente. Donc, c'est celle de Virginie. Donc, c'est pareil. En fait, elles mettent toutes des tampons sur leurs enveloppes. Mais je ne pense pas forcément. C'est super joli. Ça nous met directement dans l'ambiance. Et là, en fait, il est question de plein de petits tamponnages. Alors, elle m'a même mis sa carte dedans. Donc, la carte de sa boutique, je présume. Je ne suis pas encore allée voir. Je vais vous la zoomer pour que vous puissiez voir également. Hop. Donc, comme ça, si vous voulez aller faire un tour, n'hésitez pas. Donc, il y a des petits ronds en forme d'oiseau. Si je fais ça, comment on peut faire pour que ça se voie bien ? Je vais reprendre le papy de tout à l'heure. Hop. Donc, il a des petits ronds avec des oiseaux et des mots. Donc, en plusieurs coloris qui restent dans le thème, bien entendu. Donc, noir, rouge, marron et orangé, je pense. Oui, je trouvais que c'est à peu près ça, les couleurs. Hop. Alors, est-ce que vous y voyez bien ? Là, vous, vous les avez à l'envers, en fait. Non, pas les noirs. Hop. Je vais vous montrer principalement le noir. Je veux dire que c'est tous les mêmes, sauf que c'est de différentes couleurs. Ensuite, on a la petite sorcière. C'est pareil, sur différentes couleurs. Alors, il y en a des découpés et des pas découpés, il me semble. Ah non, c'est pas pour la sorcière. C'est pour le reste. Donc, la petite sorcière. Elle m'a même fait un mélange pour l'une avec le chapeau et le bout du balai noir. C'est trop sympa, j'adore. Voilà. Il y a les petits squelettes qui sont trop choux. On dirait un petit peu les squelettes de la pub pour le lait. Vous savez qu'ils chantent les produits laitiers, je sais pas quoi. Il me faut un peu penser à ça. Voilà. Il y a plusieurs couleurs également. Des gris, des noirs. Alors, ils ne sentent pas noirs apparemment. Ils sont plus caquis, je dirais. Enfin, je ne sais pas. J'ai un petit peu du mal à discerner cette couleur. Moi, je la vois un petit peu verdâtre quand même. Alors, ensuite, nous avons des arbres d'automne. Alors, du coup, ça m'a donné une idée pour mes décorations. Je vais voir comment je peux faire. Parce que c'est vrai qu'on voit bien les branches. On voit des mots autour. Alors, hop. Je vais vous en montrer un principalement. Donc, je vais voir si je ne peux pas le faire avec mes tampons que j'ai en forme d'arbre. Donc, c'est pareil. Il y a plusieurs couleurs. Donc, il y en a trois découpés et trois pas découpés. Hop. Bon, ça, je pense que je l'utilise. Je ne l'ai pas pour l'autre, mais plus pour mon scrap d'automne. Et là, plein de petits tags vraiment sympathiques. Hop. Donc, quatre sur l'automne et trois sorcières. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'envoi avec Virginie. Et je vais passer maintenant à l'enveloppe que mon chat a préféré. Donc, celle avec les petites décorations qui bougent. Enfin, qui bougent. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, il y a plein d'autres différents. Donc, il y avait les fameuses petites pattes que mon chat adore. Il y avait une boule aussi en pompon, mais qui a disparu de l'enveloppe. Donc, je présume que le chat a dû courir avec. Une de la dentelle. Donc, cette dentelle est magnifique. J'adore. Donc, je ne sais même pas comment je vais l'utiliser tellement elle est belle. Et tellement je vais avoir peur de la gâcher. Il va falloir que j'y réfléchisse très, très soigneusement. Parce que, voilà, j'ai peur de ne pas oser. Alors, il y a également de la laine en pompon. Enfin, en mini pompon à l'intérieur. J'ai l'air pour m'en faire une toile d'araignée, je pense. Voilà. Donc, ensuite, il y a une serviette en citrouille. Et il y a un papier avec un petit potion, donc en orange. Alors, j'adore ce tampon-là. Je ne sais pas si vous voyez que sur l'enveloppe, il est magnifique. Pareil, il va falloir que je me le trouve. Alors, en fait, ce qui est un peu rageant quand on fait des chambres avec les filles, c'est qu'on craque sur certaines choses qu'elles ont. Et du coup, on va absolument les acheter. Voilà. Donc, nous avons une frise qui vient d'un papier. Alors, je ne sais pas trop lequel. Je vais essayer de vous le montrer comme ceci. Il est orange avec des petits papillons. Bien sûr, ma caméra ne veut pas faire focus. Vous le voyez mieux en bas de son air. Ensuite, nous avons plein de petits... De petits tamponnages. Donc, prenez le temps. Prenez le temps et vivez le moment présent. Donc, celui-là, j'adore. Et ils sont tous trop beaux. Le chat, j'ai un mélange. Je sais déjà quoi il va me servir. Voilà. Donc ça, c'est un peu une espèce de tissu... de tissu rigide. Donc, avec écrit Love dessus. Voilà. Et le petit bazar dans lequel le chat n'a pas encore le besoin de fouiller. Alors, nous avons... Ah, Bidela, le pompon. Excuse-moi. Excuse-moi le chat. Je t'ai accusé un peu pour rien. Donc, un petit pompon comme ceci. De la feutrine. Donc, tous les ont les mêmes couleurs, de toute manière. La feutrine orange. Un cœur orange également. Alors, ce petit tag est vraiment splendide. J'adore l'idée. Donc, je vais vous le zoomer. Hop. Ça m'a donné plein d'idées pour faire des décorations maison. Alors, est-ce que vous le voyez là ? Voilà. Donc, en fait, elle a collé un petit personnage en tissu sur un tag. C'est trop joli. J'adore. Deux bâtons de glace orange. Elle m'a mis plein de petits... Alors, de perles. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. De perles. Vous savez, c'est... Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, il y a des papillons, des fleurs, des feuilles. Toujours pareil, dans les mêmes coloris. Nous avons des... Alors, je suis vraiment nulle sur les noms. Je suis désolée. Des petites décorations en arabesque comme ceci. Alors, hop. Voilà. Donc, elles sont argentées. Ensuite, nous avons trois grandes trombones. Donc, ça, j'ai peut-être mon serviette en mon bugeau. Je vais voir. Un masking tape noir avec des petits cœurs. Alors, je ne sais pas. En fait, je pense que si je ne mets pas un fond blanc derrière, à chaque fois, ça ne va jamais vouloir se focus. Donc, il est noir et blanc avec des cœurs en mode frise. Un autre petit pompon en mode pontaire. Deux chouettes. Qui sont trop jolies. Donc, vous les voyez mieux comme ça. Je pense. Peut-être pas d'ailleurs. Si je zoome, peut-être un peu comme ceci. Voilà. Donc, elles sont en bois. On peut les colorier. Nous avons un sapin. Des fleurs, des boutons. Alors, ça, je ne sais pas vraiment comment... Il me semblait que ça faisait partie d'accessoires de couture. Mais en fait, je dois avouer que je suis tellement mis en couture également que je n'en suis même pas sûre. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. En vrai, dans son utilisation de base. Et ensuite, nous avons un pog gormiti. Donc, orange également. Et je vais m'en servir de ce côté-là. Je vais m'en servir d'embellissement maison. Et un petit lion. Donc, ça, ça vient de chez Kinder. Voilà. C'est vraiment trop chou. Donc, voilà. C'est les enveloppes que j'ai vues. Je ne vous montrerai pas ce que moi, je leur ai envoyé. Parce que j'ai oublié de le prendre en photo. Voilà. Donc, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez envie de faire des échanges avec moi. Donc, ce sera avec grand plaisir. Je mettrai peut-être sur le blog un anglais express. Après, pour les échanges, avec le matériel que moi, j'ai. Donc, que je peux vous proposer. Donc, mes dyes, mes tampons. Mes perforatrices aussi. Comme ça, si jamais vous voulez des échanges, je pourrais vous montrer ce que j'ai. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, à la prochaine. Bye. Bye. au revoir